Et oui, point n'est besoin de bâtir une pyramide en verre pour avoir un musée. Ce bâtiment en est une parfaite illustration. Pendant qu'à Paris, on transforme l'ancienne cour des rois en musée, à la capitale du rail, on se contente d'un ancien fort militaire. C'est en 1864 que les travaux de construction de ce bâtiment au style colonial ont démarré. Pour finir en 1879, et ce n'est qu'en 1975 qu'ils deviennent musée de la région de Thiers. L'habit ne fait pas le moine, comme d'ailleurs le bâtiment ne fait pas le musée. Derrière ces murs au style simple se cache une véritable richesse culturelle et historique. Oui, une partie de l'histoire du Caillor, mais aussi du Sénégal. Nous sommes à l'intérieur du musée régional de Thiers. Devant un bâtiment spécialement dédié à l'histoire du chemin de fer sénégalais. A l'intérieur, des vestiges des matériels utilisés par les anciens cheminots soigneusement conservés dans cette salle pour maintenir à jamais vivante l'histoire du chemin de fer sénégalais. Mais il n'y a pas que ça, une petite balade à la salle d'exposition nous a permis de replonger dans le Sénégal avant l'indépendance, mais aussi de redécouvrir notre richesse culturelle. Ce musée, bien qu'étant petit, représente un patrimoine pour le Sénégal, car regorgeant une bonne partie de son histoire en vestige. Merci pour votre épreuve d'attention. Abonnez-vous, likez et commentez.